Autrement, je vais lancer le camion, le temps qui charge, je vais ouvrir ma vocale. Le camion est là, je l'ai mis à jour, donc je peux déjà le lancer les doigts dans le nez. Hop là, hum, discord, vocale, la vocale. La 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 J'ai mon curseur de souris qui fait le foufou. Ah, voilà. Que le chargement se fasse et puis que j'ouvre ma vocale. Je vais y arriver, oui. Ah, un fun fan. Boiouuuul. Excellent. Avec la citation. Oh, cette citation à ce moment-là, c'est... Oh là là. Nous n'avons rien vu. Mais si t'as fini de poupon, en vrai. Faut pas lui être élu. C'est sous 20 ans. Qu'est-ce qu'ils sont bons ? Oh non, non, non. Mon Dieu, mon Dieu. Attendez, du coup, j'en suis tout perturbé. N'importe quoi. Tu prévenais-moi, monsieur poupon. Comment est-ce que tu es précieux ? On m'attend tout son retour avec impatience. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Il est gentil. Il est gentil. J'arrive dans le local dans 5 minutes, nous dit Nayonet. Non, prenne son temps et qu'il soit bien prêt. C'est là aussi ce qu'on nous demande. Hum, ouais. Pas trop fort la musique. Je mets un petit fond musical comme d'hab, mais qu'on entende nos voix par-dessus tout le reste. Comment un pâté ? À un moment, je l'ai mangé, je n'ai pas encore mangé. Ouch ! Ah oui, en effet. C'est parce que c'est ma mère qui prépare le repas. Et quand ma mère prépare le repas, ça prend largement son temps. Ah, l'amour des bonnes choses. Ça aurait été prêt à midi 30, j'aurais déjà fait 1 minute. Euh... J'en ai profité pour envoyer Amazon Queen pour YouTube. Je leur ai fait leur petit mot, t'as eu. Oh, cool. J'ai fait passer la partie où tu étais absent, notamment, où je devais meubler, parce que eux, ils l'auront déjà vu, donc pour éviter, j'ai fait un petit coup de dialogue. Voilà, merci à toi. Ben, moi, je t'avouerai qu'hier soir, je me suis endormi en écoutant ta rediff sur ce jeu, la deuxième partie. Le début de la deuxième partie, mais je me suis vite endormi, donc... J'ai écouté un quart d'heure, et puis... Voilà. Oula, le chargement psychédélique du monde. Par contre, je sais pas si c'est ton cas, mais j'ai l'impression que sur YouTube, ça met plus de temps qu'avant pour mettre les vidéos. Donc, ça va se faire un peu rapidement. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, parce qu'en fait, comme je balance... Et je laisse en arrière-plan, après, je retourne à mes occupations, je regarde pas le délai. Je regarde juste plus tard, tu sais, 2-3 heures plus tard, je regarde si ça a été injecté dans les serveurs sans erreur, tu vois. Je procède souvent de la sorte comme ça pour pas mal d'injections de données à distance. Donc, je pourrais pas te dire. Avant, il fallait 3-4 heures, maintenant, il faut 7 à 8. Alors, je sais pas si c'est parce que... Il y a deux facteurs. Il y en a un qui peut être parce que, comme j'ai mis... Maintenant, je mets le tour à 60 images par seconde. J'ai mis le nitrate. Enfin, je suis pour pour que ce soit faillé à ce truc. Le nitrate du choude. Non, c'est pas le nitrate. C'est le... Bitrate. C'est le débit. Comme je l'ai mis au maximum de ce que Twitch peut tolérer, peut-être que ça prend plus de temps. Ou sinon, deuxième solution, comme le Twitch, pardon, comme le YouTube, ils veulent mettre que des shorts. Je pense qu'ils le font exprès pour les grosses vidéos de leur faire perdre encore plus de temps, tu vois. Pour les inciter à mettre que des shorts et des petites vidéos. Je pense qu'ils veulent dégoûter les gens qui veulent envoyer des vidéos assez longues. Ou j'ai une autre théorie, FunFan. Ah. Ouais. Une exploitation des coûts à cause de l'explosion des tarifs d'électricité. Comme c'est des gros monstres, des gros serveurs qui bouffent d'électricité. Peut-être qu'ils ont dit, on va brider le service éventuellement pour en décourager certains. Et pour avoir une meilleure gestion de l'électricité. Attends, oui, pardon, je me concentre sur les serveurs. C'est pas exclure. Il y a peut-être une stratégie de gestion de l'énergie dans les serveurs YouTube. C'est pas exclure. Ouais, c'est possible aussi. Ils en ont peut-être été un quelques-uns, tu sais. Et du coup, il y a moins de bandes passantes, il y a moins d'ordis qui peuvent absorber les contenus venus de la Terre entière sur Internet. Et ça expliquerait cette forme de bridage. Après, ça ne me dérange pas qu'ils prennent un peu plus de temps. Ça ne change rien pour moi. De toute façon, c'est Twitch et YouTube qui font leur popote. Je me souviens qu'au début, quand j'ai mis quelques vidéos de Twitch à YouTube et que j'avais pas l'âge, que j'étais encore en ADSL. Il y avait marqué 7 heures et tu devais attendre 7 heures. C'est-à-dire qu'en 7 heures, tu n'as pas le droit de quitter la page, quoi qu'il en soit. Si tu quittes la page, YouTube, il considérait que tu avais arrêté le machin. Donc, tu laisses l'ordi allumé, t'as vu, super. Et moi, je les envoyais toujours aux mauvaises heures. Donc, une fois que je me couche à 16 heures du matin, juste pour me publier la vidéo, quoi. Bon, après, heureusement, rapidement, j'ai vu qu'on pouvait le faire de Twitch à YouTube. Et là, tu n'as rien à faire, heureusement. Et les premières vidéos, mais bon, c'était l'époque où j'ai posé un live par semaine. C'était pas déranger. Notre époque, j'étais jeune, que j'avais plus de cheveux et que je connaissais pas de Twitch à lui. Ah, mon dieu. Oh, ben, il tourne, je peux y aller. Alors, il faut que... Ça lague un peu, le sage. Oui. Ça lague un petit peu. Hum, bizarre. Ça va se stabiliser, j'espère. Je te dirais ça, mais... Ouais, parce que des fois, c'est le début, mais... Hum, hum. Ça a l'air de s'être stabilisé, là. Ok, merci pour le retour en direct. Bon, après, niveau sonore, je peux pas dire, parce que j'écoute pas le live, hein. Moi, je reste attentif aux remarques, bien évidemment. Ouais, en route, on fait pas. Je suis en vocale, je vais essayer le casque où ils écoutent. Alors, il faut que je fasse dodo et accessoirement l'essence avant de reprendre une mission. Je pense pas que j'ai besoin d'aller en réparation. Je crois que mon camion est en bon état. Alors, j'ai un peu écouté ça, mais en même temps, j'ai suivi notre vidéo. Le week-end prochain, t'es là, t'es pas là, t'es pas là, c'est pas Amazon Queen. Je sais pas encore, j'aurais dû avoir un proche qui aurait dû me confirmer ou m'infirmer une date qui m'a pas contacté. Donc, je peux pas te répondre. Je suis désolé. Je suis bien embêté. D'accord, parce que moi, plutôt, je le sais, plutôt, je m'organise dans des plans B. Comme moi. Et là, la faute revient à un de mes proches qui m'a pas répondu en me disant « Oui, on se voit le week-end là ou pas. » Donc, je vais relancer l'intéressé ce soir par SMS. Avec un peu de chance, j'aurai la réponse demain en soirée. Merde au moins. J'ai un petit peu percuté le décor. Voilà ! Parce que c'est toujours... Comme là, je l'ai marqué dans mon Discord, quels sont les lives de remplacement. C'est encore plus compliqué de préparer un plan B parce que quand tu es avec les autres... Prends, par exemple, que si on me dit avec Bassos qu'on doit terminer Final Fantasy VII. Ah, et que s'il est dispo et que toi, tu es du coup dispo, on va reprendre Amazon Queen. Il n'y aura attendu pour rien le profil. C'est pour ça que... Duviki... Bon, après, faire un live tout seul, c'est pas le problème. Je te colle chez Tavail City. Pourtant... Donc, Nayone, je ne sais pas, puisque tu as été tagué. Tu as vu, il fait l'ordre des priorités. Tu es deuxième dans l'ordre des priorités. Je vais passer par l'étape clé à molette. Au moins, je rends la conscience tranquille de repartir de zéro au niveau du camion. Et c'est bon. La priorité, c'est de terminer le dernier scénario de catch qui me manque. Comme ça, après, je vais pouvoir recréer l'ennemi. Parce que je me manque des défenses qui me coquent. Ouais, bah ouais. Tu n'as pas encore toutes les pièces du puzzle en main, en quelque sorte. Et oui, puisque c'est dans ces scénarios-là qu'on développe les persos, les lieux, les scènes. Donc, il me manque encore certains éléments du puzzle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans la compil de clip, là, pour ma pause déjeuner, j'ai remarqué qu'il y a deux jeux qu'on avait mis de côté. La saga hérétique, peut-être que je la reprendrai après mon truc de terroriste, le Operation Body Count. Et le jeu des énigmes, le coup de la cave, la cuisine, le salon et le bureau. Je suis dans le bureau qui est la dernière pièce. On est proche de la fin du truc. Donc, prochainement, il ne faut pas que j'oublie ces jeux-là. Et ce serait cool de pouvoir les reprendre. Histoire que je n'en laisse pas sur le bas-côté. Je rappelle que The Escapist, le jeu d'évasion de prison, pour le moment, je l'abandonne volontairement. C'est-à-dire que j'ai été deg de... Je suis trop mauvais. J'étais plus drôle au début avant que je lance sur Twitch. Quand j'ai joué dans mon coin, l'effet découverte était vraiment marrant. Puis là, je me dis que ça tombe trop en longueur, c'est trop chiant. Peut-être qu'un jour, il reviendra, mais je le mets au placard dans les médias. En plus, il ne m'est pas spécialement demandé. Je jette toujours un petit coup d'œil à mes statistiques YouTube pour voir qui est demandeur de tel ou tel jeu, en gros, pour me faire une idée de ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. J'ai vu que j'étais Escapist, sans plus. Donc, je ne vais pas m'acharner. Oui, on s'adapte qu'il faut à l'offre et la demande. Mais après, moi, je fais les jeux que j'ai en priorité. Pareil. Oui, c'est la règle d'or. C'est la première, celle-là. Faire ce qu'on aime. Ne t'es tout excusé du retorneur, Yone. T'en fais pas. Alors, moi, par contre, il faut que j'analyse le marché du travail. Le sage, il t'excuse, mais pas moi. En tant que modérateur, je n'en prétis pas. Non, je déconne. Ah, mais je suis un Roswell. On s'est couché tard, on a joué à Age. Moi, je suis bien. Vous nous êtes offert du bon temps. Vous avez bien raison. Pour les gens comme moi, par exemple, le jeu aquarelle qui ne t'aiderait à personne, je suis allé jusqu'au bout quand même. Même si même moi, il ne me plaisait plus vers la fin parce que ça devenait fatigant. Je pensais que moi, qui ai un habitué de faire des jeux d'étroulent, la PS1, ça passerait. Mais non, à l'aquarelle, c'est pire que le PS1. Mais moi, j'ai terminé le jeu. Je suis allé jusqu'au bout. Et ça, c'est cool. Oui, c'est bien. GG à toi. Il n'a pas duré des plombes, forcément. Quand on pense qu'après ce jeu aquarelle, les mecs, ils ont fait Road 96, ils ont bien appris leur erreur. Ils devraient bientôt sortir une extension de Road 96. Enfin, une extension, une préquel, je ne sais pas trop. Bonjour, messieurs. Bonjour, le chat du sage. J'aimerais la faire dès sa sortie parce que je ne suis pas fort en opportunisme puisque j'apprécie l'expérience. mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas sur GOG. Alors, je ne sais pas. Mais ça m'embêterait de la prendre sur PS4. Quand j'ai commencé l'expérience sur PC, j'aimerais bien que ça se termine sur PC. Tu m'étonnes. Mais bon, elle est déjà présente sur la plateau que je n'aime pas. Alors, ça m'énerve. Je ne comprendrais pas la logique pourquoi GOG, ils auraient le jeu de base et pas la préquel. Comment ça va, Nayone ? Ça va, ça va et vous ? Ça va. Au revoir, merci. Je ne veux pas, mais ça va. Une source de camion. Alors, ils ont mis un nouveau camion, le sage dans... Pas deux ? Pardon. Je vais changer de volume. Coucou, Réglisse. Oui. Il n'était pas content. Il ralait. Il ralait. Il lui a dit que s'il continuait, encore un yaou et il passait à la casserole. Voilà, exactement. Voilà, voilà. Même, il a dit le sage qu'un jour, quand il t'invitera à manger chez lui, il te dira c'est du lapin et après il te dira c'était Réglisse. Non. Tu vois, non, tu vois, non. Le sage ne dit plus rien, il est consterné. Non, non. J'arrive dans le camion, j'arrive sur ta position, le sage. Ok. Avec marbre que double. J'imagine, le sage, il vient chez l'anionnier, il croise Réglisse, il lui dit ce soir, on va te manger. Non, ce ne serait pas du tout mon état d'esprit, tu connais mon respect pour les félins. Non, par contre, l'anecdote, je vous l'avais déjà raconté, je crois. Un ami de lycée qui m'avait reçu chez lui, dans son appart, quand je passe le pas de la porte, au moment de retirer mes chaussures, j'ai le chat, leur chat, puisqu'il est en couple, qui se présente à moi. Je suis tout content que le félin de salon me salue. Je leur demande, il est trop mimique, comment il s'appelle ? Mon copain, c'est là où je le reconnais, il avait beaucoup d'humour et de raffinement, il me disait, on l'a appelé Socrate. Et là, évidemment, j'étais obligé, avec un nom aussi célèbre, de me lancer dans un mini-sketch, de me mettre subitement à genoux et dire, en levant les bras au ciel, en disant, oh Socrate, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer de mon vivant. Je dis pas la rigolade. C'est classe quand même. Le sage, je crois que ton stream, ça tue un peu. Ah, tu fais la même remarque ? Oui, parce que comme tu as augmenté le bitrate, tout ça, et du coup, il y a un déversé, d'éléments de ton pesce qui sature et le son crépite de ton son. Et l'image aussi. Moi, j'ai pas de soucis d'image, mais il y a une merde. Il y a une saccade quand même. Pour le retour, je vais regarder sur ma tablette déjà, ne serait-ce que les saccades d'image pour aller voir. Qu'est-ce que j'ai fait de mon casque ? C'est alors ce que vous entendez, c'est mon chat. Ah oui, il est en pétard là. Eh, 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 alors, minute papillon, je vérifie la qualité. Recru, c'est là. Je regarde la qualité de mon direct, parce que, eh, voilà, comme il y a un peu de mon appareil. Ça ne se voit pas. Oui, oui, ça va bouger, mais il faut que je fasse les manips. Il faut que je fasse les manips. il y en a du, il y en a du. Je ne dépêche. Eh bien, il y a pas ça, il faut que je fasse les manips. Ne t'en fais pas. Reste zen, Nayone. Il me stresse, mon chat, là. Ah bon ? Ah oui, non, mais là, il me stresse, il... Il a peut-être bobo, il est peut-être souffrant, ton chat. Bah non, non, mais il râle, parce qu'il a envie de râler. Ah, il fait son vilain. Ah oui, je suis con, je ne peux pas. Non. Dans l'interface, je veux chercher dans tout le monde, mais... Oui, fais, 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 on te comprend, on te comprend. Alors, j'ai validé la mission, et mon truc, il est où ? Alors, attends, je vais m'embarquer pour un de MeToo, ou quoi ? Oui, il réglisse. Oui. Là, je le prends dans les bras, il n'y a plus rien. Non, il va te cajoler. Et dès que je m'assieds, il va se barrer. C'est bien, il est là. Qu'est-ce qu'il fait, cet ouvrier ? Il a eu de prendre attention, c'est bon, il est content. Voilà, ouais. Ah oui, je vois des saccades, effectivement. Oui, là, je vois des saccades, là, ouais. Et puis, merde, je me suis encastré dans mon truc, moi. Attendez, je vais me mettre face à la remorque que je suis censé tracter. Ah, je te vois, naïonnais. Ah, il faut prendre ça. Ah, merde. C'est du sable, c'est du sable, j'ai choisi du sable. Alors, attendez, je vais regarder mon OPS, pardon, pour les problèmes techniques. Décidément, c'est un week-end, ric-rac, au niveau de la technique. J'ai pas d'alerte d'OBS, pour lui, tout se passe bien. Alors, ce que je vais faire, je vais couper ma transmission et relancer OBS. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Voilà, je coupe.